Merci d'être avec nous sur RCG des matinales qui vont être consacrées au thème de la mémoire mais bien au-delà avec deux livres et deux femmes qui je crois se connaissaient mais ne s'étaient peut-être jamais rencontrées. Myriam Anussimov, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. On va parler de votre dernier livre, Les yeux bordés de reconnaissance. Ça vient de paraître aux éditions du Seuil. Un livre plus que bouleversant. Je vais essayer de trouver les mots qui ont fait qu'à la fin de votre livre j'étais au-delà de l'émotion. On est dans un état après avoir lu votre livre Myriam Anussimov et pourtant comme je le disais à notre directrice d'antenne Paul-Henriette Lévy, les témoignages d'anciens déportés, on en a vu, on en a eu dans ce studio, on a vu des films, on a lu d'autres livres. Mais la manière que vous avez d'écrire et de raconter notamment cette recherche et avec ces détails, avec cette écriture qui est la vôtre, fait qu'on referme le livre et qu'on ne dort pas très bien après, on réfléchit beaucoup et on est surtout bouleversé. Et on en ressort avec énormément d'estime pour vous. Mais aussi, j'ai envie de dire, une envie de continuer à l'assablement ce travail de mémoire. Oriane Jancourt, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous également. On a le plaisir de vous avoir souvent sur cette enterre, Oriane. Oui, avec plaisir, absolument. Vous êtes critique littéraire, mais pas seulement. Vous travaillez pour le magazine Transfuge, vous êtes la rédactrice en chef des pages littéraires. Et puis vous aussi, vous venez de sortir un livre qui s'appelle Adamar. C'est un roman sur une histoire, on va dire oubliée, de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. C'est les centres d'extermination d'enfants et d'handicapés. Et là aussi, c'est la première fois que vous traitez ce thème dans un roman ou pas ? Oui, oui, absolument. Oui, oui, tout à fait. Mais parce que je me suis trouvée face à Adamar, je me suis trouvée dans Adamar et que voilà, c'est le thème qui s'est imposé à moi. Alors, on va en parler de ce thème et puis je vais vous faire dialoguer évidemment toutes les deux là-dessus. Myriam Manusimov, ce livre, il est conçu en plusieurs parties. Il y a une partie, on va dire, sur Romain Garry, ses yeux d'ailleurs, sur la couverture. Il y a une partie ensuite plus musicale, on va dire ça comme ça, avec The Chef d'Orchestre Roumain. Et puis, il y a donc cette troisième partie où vous partez à la recherche de votre oncle pour savoir ce qui lui est advenu. Pourquoi est-ce qu'avec tout ce que vous aviez écrit, avec toute votre carrière, tous ces prix, ces récompenses, vous avez eu envie aujourd'hui d'écrire cela ? D'abord, est-ce que c'était une envie ou est-ce que c'était un besoin, on va dire ? C'était à l'origine un choc. Comme je le raconte d'ailleurs au début du livre, j'avais entendu parler du film Le Fils de Saul et j'avais l'impression que c'était un film qu'on avait fait pour moi. D'une certaine manière, enfin, je guettais sa sortie et je suis donc allée voir ce film le premier jour, à la première projection au Balzac. Et je suis ressortie le soir sur les Champs-Elysées avec l'impression d'arriver sur une autre planète, comme si j'avais débarqué sur Mars. Parce que ce film évoquait, je crois, c'est la première fois qu'un film, entre guillemets, de fiction, s'approche de l'épouvante. En tant que tel, c'est-à-dire que ce n'est pas une reconstitution et qu'il essaye d'aborder ce que furent les dernières heures des Juifs quand ils descendaient du train et qu'ils étaient projetés dans les vestiaires de la chambre à gaz. Et j'avais, dans l'idée, depuis déjà plus d'un an, d'écrire un livre sur l'Europe, en vérité. Et j'avais pensé à Gary, puisque je l'ai très très bien connu, et qu'il était pour moi, si vous voulez, le type de Juif dont parle Anna Remt dans ses écrits juifs, de celui qui avait tout bien fait, qui voulait d'une certaine manière un peu oublier qu'il était juif sans jamais y arriver, en n'en parlant que de ça, et qui avait tout réussi, ouvert d'honneur de prix, carrière militaire, diplomatique et grand écrivain, et qui, à la fin de sa vie, se retrouvait, finalement, comme le personnage de Kafka dans le château, il n'avait pas réussi son statut d'homme. Enfin, il n'était toujours pas celui qu'il aurait voulu être, c'est-à-dire parmi ses frères humains. Donc, il m'intéressait en tant que juif qui avait tenté ce pari de l'intégration. Bon, après, je m'étais dit, je vais lui opposer quelqu'un que j'ai très bien connu, qui est un chef d'orchestre mythique, qui s'appelle Sergio Celibida, qui est vraiment le plus grand chef d'orchestre du XXe siècle, sans contestation possible, et philosophe, pédagogue. Un personnage, comme Gary, un vrai personnage. Et justement, jeune homme arrivant à Berlin en 1936, membre d'un pays qui est l'allié de l'Allemagne, lui-même pas nazi, mais qui va s'accommoder de ça, qui va passer toute la guerre à Berlin, donc être le spectateur de ce qui s'y passe, et qui va, par un suite de hasard et grâce à son génie personnel, devenir le chef de la Philharmonie de Berlin pendant plusieurs années. Et donc, je voulais opposer ce Gary qui était obligé de s'enfuir, et qui choisissait de combattre, pour sauver sa vie de juif et pour son honneur, et ce jeune homme, ils avaient le même âge à quelques mois près, qui choisit la gloire à Berlin. Et le troisième destin, je voulais dire, voilà. Et pendant que tout ça se passait, les juifs mouraient dans les chambres à gaz, et personne ne s'y intéressait, et je crois que personne ne s'y intéresse toujours pas. Et je pense qu'on aime les juifs morts, surtout quand ils ne se rappellent pas, enfin, quand ils ne demandent pas qu'on se souvienne d'eux, et je sens une espèce de saturation agacée, et une espèce de, comment dire, je crois qu'on ne nous pardonne pas ce qu'on nous a fait. Ça, c'est la... Ça, on va en parler. Voilà. Donc voilà, en gros, comment j'ai structuré mon livre, et je l'ai traversé, c'est-à-dire que c'est tout à fait articulé, et que c'est une sorte d'histoire de l'Europe, entre, disons, 36... À travers vos rencontres. Oui, oui, à travers vos rencontres, parce que c'est un récit. Votre récit, Myriam Enissimo, vous l'avez rappelé, parle du film Le Fils de Sol. Vous l'aviez vu, Auriane, ce film ? Oui, 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 je l'ai vu assez récemment, en fait. Je ne l'ai pas vu au cinéma, parce que ça ne s'est pas présenté. J'ai été très impressionnée par ce film, qui est un film, je trouve, très marquant par ses bruits. C'est vraiment le bruit de la mort qu'on entend. Et c'est ce son de la mort inlassable qui m'a encore plus marquée que les images, parce que les images qu'on voit dans la chambre à gaz sont insoutenables, sont intenables. On voit les corps. On voit les corps, mais c'est-à-dire quand on voit, on n'entend pas, et quand on entend, on ne voit pas. Tout à fait. C'est très étonnant. Je n'ai pas vu le film. Ce qui est très impressionnant, on connaît la fameuse phrase de Claude Lanzmann qui dit qu'on ne peut pas filmer dans les chambres à gaz, et ça dispute avec Spielberg. Mais ce qui est très impressionnant, c'est que lui ne franchit pas ce cap-là, il ne va pas dans les... mais il nous donne le bruit, quand même. C'est la polyphonie, surtout, qui est extraordinaire. C'est fou. À ce qu'il a réussi à faire dans ce film. C'est une parabole biblique, à mon avis, plus qu'un film réaliste. Totalement. Et c'est un chef-d'oeuvre... Enfin, je pense que c'est le plus grand film qui a été fait sur le sujet, vous pensez ? Oui, à part le documentaire de Lanzmann, mais qui est un autre projet. Mais là, je pense que personne, à part peut-être Vasily Grossman, dans Vie et Destin, a atteint cette dimension. Non, oui, puis elle est allée aussi près de la mort, de la mort industrialisée. Dans le livre, Myriam Alcimov, vous dites que tout cela, c'est pour certains, en tout cas, l'histoire ancienne. Mais vous écrivez, mais pour moi, c'est de l'histoire immédiate, jour et nuit. Elle fait partie de mon existence, c'est de l'histoire permanente. Oui. À ce point. Tout le temps, ça a tout le temps été comme ça ? Je pense que... Pour vous, en tout cas ? Oui, enfin, je ne sais pas comment vivent les autres. Beaucoup de gens disent, « Les parents n'en parlaient pas ». Il se trouve que mes parents parlaient. Et puis surtout, un des événements constitutifs de ma mémoire, j'avais trois ans, un des frères de mon père a survécu. sur toute la famille, puisqu'ils ont fini à Treblinka. Et il est arrivé de Bergen-Belsen, où il était resté deux ans en attente d'un visa qu'on ne lui accordait pas. Et la France, d'ailleurs, l'a refoulé. Mes parents ont essayé, sans succès, de le faire accueillir. Donc, il a fini à Buenos Aires. Mais donc, je les ai vus. J'avais donc trois ans, trois ans et demi. Je les ai vus arriver, lui et sa femme, puisqu'ils étaient tous les deux dans divers camps. Et ils ont raconté à mon père, en yiddish, tout ce qui s'était passé depuis que mon père avait quitté la Pologne, en fait. Donc, qu'ils n'avaient plus de parents, qu'ils n'avaient plus de petits frères, qu'ils n'avaient plus de personnes. Et c'est ma langue maternelle, si vous voulez. Tout ça est rentré dans mon sang, quasiment avec le langage. Auréane Jancourt, pour vous qui n'êtes pas de la même génération, qui n'avez pas la même histoire que Myriam, évidemment, vous aussi, vous vous dites, pour vous, c'est de l'histoire immédiate ou alors c'est de l'histoire par moment, par moment quand vous écrivez le livre ou quand vous en parlez ensuite. C'est compliqué. C'est-à-dire que ça n'a évidemment pas été mon histoire. Je l'ai appris à l'école. Je l'ai appris. Ensuite, j'ai rencontré des gens qui ont traversé cette période, qui ont perdu leurs frères, notamment à Auschwitz. Mais je l'ai reçu comme une mémoire. Et puis, je me suis retrouvée, donc il y a quelques années, en Allemagne. Donc, mes grands-parents vivaient en Allemagne et ma grand-mère vit toujours en Allemagne, dans la campagne entre Francfort et Guissem. Et mon idée était de raconter de manière quasi-documentaire, parce que j'avais l'impression que ça n'avait pas été si souvent fait, la montée du nazisme dans une petite ville. Vous voyez, quasiment au jour le jour. Et donc, je me suis plongée plusieurs mois dans les archives de cette petite ville qui était Guissem. Et puis, petit à petit, j'ai découvert Adamar. Et donc, Adamar, c'est cette petite ville à côté où il y a eu cet hôpital psychiatrique et cette chambre à gaz. Cette chambre à gaz, qui était la dernière chambre à gaz de l'opération T4, donc qui était la mise à mort des handicapés, des malades. Et je suis allée à Adamar. Et là, j'avais donc 30 ans, et j'ai découvert le lieu comme si je le découvrais aujourd'hui. Enfin, c'était très impressionnant. Ce sentiment-là de découvrir quelque chose comme si ça ne m'avait pas été dit. Et pourtant, bien sûr que ça nous a été dit. Mais c'est autre chose de le vivre comme ça. Et ensuite, je me suis plongée dans Adamar. Mais évidemment, il ne faut pas séparer les choses. C'est-à-dire que les premiers malades qui ont été tués, c'était des malades juifs. Il faut quand même aussi se souvenir de ça. Et vous avez décidé de construire finalement un roman là-dessus avec ce personnage de ce journaliste allemand, France, qui sort de Dachau et qui va partir à la recherche de son fils. Oui, tout à fait. Et pour reprendre notre discussion sur le fils de Saul, ce n'était pas le bruit, mais c'était ce que quelqu'un est capable de voir. Et je voulais imaginer en 1945 ce que quelqu'un qui n'était pas dans le pays, enfin, qui n'était pas à cet endroit-là, puisqu'il était dans un camp de prisonniers politiques, est capable de voir en arrivant à Damar. Voir, c'est-à-dire croire. On ne voit pas ce qu'on ne croit pas et l'inverse. Et donc, je voulais montrer que France, alors qu'a priori, c'est quelqu'un de bien, puisque c'est un personnage que j'avais trouvé dans les archives avant, qui est un journaliste local, qui dénonce le nazisme, qui met en garde, etc. Je voulais montrer que France va pouvoir voir jusqu'à un certain point, mais à un moment, il ne pourra plus voir, il ne pourra plus croire. Et ce dont vous parlez tout à l'heure, quand vous dites, on ne pardonne pas aux Juifs ce qu'on leur a fait, eh bien, je pense que ça va avec cette idée d'être incapable de voir et de croire, et finalement de refuser de voir et de croire, encore aujourd'hui, en 2017. Avec toute cette partie, on va revenir sur la première partie avec Romagari, Myriam Anissimov, mais effectivement, dans cette deuxième partie, Auréane Jeancourt parle de la montée du nazisme dans cette petite ville. Vous décrivez aussi extrêmement bien, à travers l'histoire de ce chef d'orchestre, toutes ces lâchetés qui ont fait, finalement, les unes après les autres, que personne n'a bougé, que certains voyaient, mais ne faisaient rien, voire même faisaient tout pour dénoncer les Juifs et le reste. Ce que je montre bien, c'est la ville de Berlin, pavoisée de Rieflam, nazie, et il y a quand même un groupe d'intellectuels allemands non-juifs et de musiciens qui vont quitter l'Allemagne. Les frères Bush, par exemple, parmi les musiciens, qui étaient très célèbres, et puis Thomas Mann, tous ces gens vont partir, vont quitter l'Allemagne. Mais il y en a qui s'accommodent et je parle surtout de Furt Wengler, donc le chef d'orchestre qui va diriger, d'abord qui va s'accommoder du fait que tous les musiciens juifs d'Allemagne sont expulsés des orchestres et qui va diriger pour l'anniversaire de Hitler, qui va diriger, qui serrera la main à Goebbels, qui fera un discours avant le concert, avec une croix gammée de proportions monumentales au fond de l'orchestre. Et donc, il y a des gens qui ont continué à vivre comme ça. Et puis, quand on a commencé à expulser les Juifs de leur demeure, et il y en avait qui étaient, qui habitaient le quartier résidentiel près de Wannsee, à Berlin, et c'était des demeures magnifiques et qu'on les a mis dans un camp de concentration à l'intérieur de Berlin, tout ça s'est fait au grand jour. Et donc, mon personnage vrai, ce Tchelibidac, génial, par ailleurs, voit tout ça. C'est ce que vous dites. Pendant neuf années, Sergio Tchelibidac est le témoin des crimes monstrueux, légalisés, de l'état nazi. Qu'est-ce qui le retient à Berlin ? Qu'attend-il ? Qu'espère-t-il ? La direction des berlineurs Phil Armornicker. Je ne sais pas si à l'époque, il pensait que ça lui tomberait de divinement sur la tête, puisqu'en fait, c'est vrai qu'il était un personnage hors du commun. Alors, il se réfugie dans le bouddhisme. C'est quand même intéressant de voir qu'il y a des gens qui se... Ce n'était pas un nazi lui-même. C'est ce que Primo Levi appelle la zone grise. Là, il a les meilleurs professeurs qu'il peut espérer. L'Allemagne est le pays de la musique. Il n'y a pas autant d'orchestres, de bons amateurs, même de très haut niveau qu'en Allemagne. Et il les dirige tous. Il n'arrête pas de diriger, en vérité. Et voilà, ce n'est pas qu'au moment où les Russes arrivent à Berlin et où on partage Berlin en plusieurs zones et qu'on reconstitue immédiatement une vie culturelle, on décide de donner l'orchestre à un chef connu à l'époque qui est anti-nazi et qui a l'assentiment des Russes, des Américains, des Anglais et des Français qui se partagent Berlin et la gouvernance de Berlin et on nomme Borchardt. Borchardt qui est connu, qui est célèbre et qui est un bon musicien et donc un soir, c'est quand même une histoire assez extraordinaire, il sort d'un dîner avec du côté britannique et comme il y a eu des bisbilles la veille entre la zone soviétique et la zone américaine, la zone américaine décide que désormais les voitures même officielles ne devront pas s'arrêter mais quand les soldats leur demanderont de s'arrêter, ils devront marquer l'arrêt pour vérifier qu'il n'y a pas des échanges entre les zones et donc ils sortent d'un dîner avec un officier de la zone britannique et comme ils ont l'habitude de passer, la sentinelle fait signe de s'arrêter et ils ne s'arrêtent pas parce qu'ils ne s'arrêtent jamais, la sentinelle tire et Borchardt dans la voiture qui est avec sa maîtresse, l'officier, c'est le seul, il est tué sur le coup, il est tué sur le coup et le lendemain il doit y avoir un concert, on fait une audition pour choisir des chefs et donc le dernier arrivé en bicyclette parce qu'il n'y a plus de transport en commun, il n'y a plus rien, enfin Berlin est en ruine, c'est de chez Libidac, Famélique, il ne faut pas non plus en faire un collabo, il a perdu 20 kilos parce qu'il n'y a plus rien à manger, tout le monde mange de l'herbe, il arrive à vélo, et au moment où on ferme littéralement l'audition, il monte sur scène et il dirige comme un chef prestigieux et ça ne fait pas d'un doute que le lendemain le voilà à la tête de la Philharmonie de Berlin, ce qui va déterminer une carrière phénoménale et que vous racontez aussi mais c'est surtout ce qui était extraordinaire puisque je l'ai bien approché si je puis dire, et bien c'est que quand il était, c'était un homme très bavard et qui parlait beaucoup et qui s'exprimait volontiers mais alors si on commençait à parler, à part du fait qu'il mangeait de l'herbe et qu'il fréquentait le bouddhiste Martin Steinck, il ne fallait pas lui parler de la guerre. Non, là il pouvait devenir très méchant, enfin il vous foutait dehors littéralement, c'est-à-dire qu'il y avait quand même un nœud comme ça. Cela dit, je dois dire, il n'était pas un collabo et j'ai eu la surprise quand j'ai été chez lui à la place Victor Hugo quand il habitait là-bas, et bien qu'il y avait, il avait un bulle, enfin, une récompense, il avait reçu une récompense des musiciens de l'orchestre de Tel Aviv, de la Philharmonie, parce que pendant un pogrom, apparemment, il avait sauvé à Yash, où il était né, des juifs. Vous voyez, il y a encore des choses à apprendre. Alors, vous parlez de l'Allemagne à un moment, juste après, dans le livre, et vous dites, je n'imaginais pas de mettre les pieds dans le pays d'Hitler, dans le pays d'Hichmann, j'étais convaincue que cela n'arriverait jamais parce qu'elle ne pouvait advenir. Oriane Jancourt, les phrases comme Mérimé Simov, j'imagine que ce n'est pas la première personne que vous avez entendu dire ça, quand vous, vous travaillez comme ça autant en Allemagne et que vous avez travaillé sur ça, et j'imagine sur cette montée d'une nazie dans cette petite ville en Allemagne, qu'est-ce que ça vous évoque ? Je le comprends et je l'entends et moi-même, moi-même, j'ai été dans cette répulsion pendant plusieurs années, donc c'est quelque chose... Qu'est-ce qui a fait que ? Qu'est-ce qui a fait que quoi ? Que finalement, vous n'avez plus cette répulsion ? Vous savez, moi c'est compliqué, moi c'est compliqué puisque j'ai une mère allemande, donc on ne peut pas, c'est justement d'ailleurs l'histoire de mon personnage, Franck, c'est qu'on ne peut pas se couper le bras. C'est ça. Donc voilà, on fait partie de ça et ensuite, ma vie a fait que, voilà, je me suis beaucoup rapprochée des Juifs, donc c'est vrai que ça a été compliqué dans ma vie, c'est une question et puis j'ai eu des enfants et il a fallu que je leur explique un peu tout ça et c'est pour ça que c'est très présent quand on dit les choses ne sont pas présentes puisqu'il y a des générations qui arrivent, nous on a des histoires, on les transmet aux générations qui arrivent, il faut les transmettre avec vérité et avec justesse et c'est extrêmement compliqué surtout quand la mémoire fait des bons comme ça. Donc, ce que vous dites sur la montée de l'antisémitisme est intéressante parce que, en effet, donc pour avoir fait ces recherches-là, donc encore une fois dans une petite ville, ça n'est pas Berlin et Berlin a toujours été quand même, et ça le demeure, fondamentalement à gauche, les nazis d'ailleurs en 1933 n'ont pas fait un très haut score. Moi la ville qui m'intéressait, c'est une ville où les nazis ont fait 53% en 1933 et ce n'est pas le plus haut score qu'ils aient fait, qui était plutôt dans le nord et dans le sud, là on est au centre, mais qui est quand même un score important. Et ce qui m'a frappée, en effet, c'est comment les mesures antisémites ont été très vite mises en oeuvre à partir de 1933 et il y a eu des autos d'affaires qui ont été faits à partir de mai 1933, ils sont élus quand même le 5 mars. Tout ça est installé avec une rapidité, on n'attend pas du tout la nuit de cristal pour se rendre compte qu'il y a une fureur anti-juive, tout est installé et justement, mon personnage, France qui est un journaliste local et ça c'était important pour moi parce que c'est quelqu'un du terrain, c'est quelqu'un qui voit les choses en petit, mais donc la réalité avancée sur le terrain, eh bien, France note et donc il va noter et là pour le coup j'ai pris des choses qui sont vraies, on voit son carnet de notes et il note les dates et alors par exemple il montre comment est-ce que un chauffeur de tramway perd son travail parce qu'il s'arrêtait tous les jours à 16h30 pour laisser deux petites filles juives de fonctionnaires qui avaient été bien sûr chassées de leur travail ramasser du charbon pour ensuite le ramener chez eux pouvoir chauffer la maison. Il montre aussi qu'en 1934 il y a un procès pour honte raciale, crime de honte raciale ou parce qu'il y a des hommes juifs qui ont couché avec des femmes non-juives. Je n'ai pas voulu le dire en allemand mais vous connaissez bien le mot. Tout ça c'est en 1933, 1934, 1935 et c'est permanent. Alors ce sont des gens qui perdent leur travail, on n'est pas encore en train de les envoyer à la mort mais enfin c'est une mort sociale et puis ça crée énormément de difficultés. Donc tout ça est installé très très vite et ça c'est quelque chose qui m'a frappée. En fait je suis en train parce que je prépare un livre sur Daniel qui a eu cette histoire avec Wagner de lire les écrits de Wagner et on s'aperçoit que tout ça vient de très loin. Dès que les juifs ont été émancipés en Europe ça a été au fond considéré partout comme un scandale et le fait alors avant on les désignait parce qu'on les voyait mais le fait qu'ils s'assimilent d'une certaine manière et qu'on ne les voit plus alors c'était encore pire et Wagner quoi qu'on en dise est vraiment le prédécesseur de Hitler parce qu'il dit on ne peut pas les dissoudre alors il faut les expulser. C'est le premier à dire il faut les envoyer à Madagascar d'ailleurs il écrit et il parle de Madagascar et il dit il parle de Untergang pour les juifs c'est à dire de descendre il faut qu'ils renoncent mais comme ils ne peuvent pas renoncer à ce qu'ils sont ce n'est plus des êtres humains en somme il appelle à leur mort même physique. Donc tout ça ça plane en Europe en France aussi il n'y a qu'à voir les journaux des années 30 en France et toute la littérature française je m'excuse est infestée de propos antisémites. Bien sûr on va marquer une petite pause on va se retrouver juste après oui de temps en temps il faut avec mes invités Naya Menissimov et Oriane Jeancourt à tout de suite. Les matinales sans rine se batent Seconde partie de nos matinales avec mes invités ce matin Myriam Menissimov on parle de son dernier récit Les yeux bordés de reconnaissance c'est aux éditions du Seuil avec Oriane Jeancourt de Adamars l'édition Grasset tu ne me trompes pas ? Absolument c'est Grasset ces deux livres à la fois extrêmement différents et en même temps vous l'avez bien compris elles ont beaucoup de choses et se dire ces deux vous êtes écrivain ou écrivaine ? Écrivain ! Ah voilà ! Moi aussi je préfère écrivain on est d'accord là-dessus Écrivaine musicalement vous qui connaissez bien la musique C'est à vous que je parle ma soeur le moindre solecisme en parlant vous irrite Ah mais moi je suis entièrement d'accord écrivain mais comme ça m'est arrivé aussi une fois d'avoir une écrivain qui me dit non écrivaine Quelle horre ! Quelle horre ! On est d'accord Bon écoutez au moins voilà on a souri quelques instants dans l'émission on va se replonger dans vos livres et dans ces thèmes autour de la Shoah et de la mémoire et avec cette première partie c'est vrai du livre mais il y a Manu Simer sur lequel je voulais qu'on revienne parce que quand même c'est un personnage ce Romain Garry que vous avez bien connu et vous expliquez votre rencontre sur un plateau télé vous expliquez ensuite comment il va tenter de vous séduire comment vous vous n'allez pas réagir comme toutes les femmes qui réagissaient à son époque et comment finalement vous allez avoir des rendez-vous réguliers avec lui quasiment tous les jours à l'heure du thé et comment pendant ce temps-là et bien vous allez d'abord dialoguer tous les jours avec lui et évidemment apprendre énormément de choses et en même temps vous retrouvez à un moment donné de votre vie où vous avez un autre travail vous avez écrit déjà un livre mais vous avez aussi un autre travail qui vous pose beaucoup de questions parce que c'est un travail autour du schmattes mais c'est un schmattes qui vient d'Allemagne pour vous récupérer oui je suis très étonnée d'ailleurs que les journalistes s'ils faisaient leur travail ils diraient au moins que dans ce livre il y a quelque chose de parfaitement scandaleux personne ne le dit c'est la découverte ils lisent pas probablement donc j'ai découvert j'étais donc j'avais une boutique au marché aux puces je travaillais pour le cinéma la haute couture et le théâtre en gros surtout et donc je restaurais des vêtements anciens je les faisais restaurer et je vendais des choses absolument magnifiques et puis des choses un peu moins jolies et j'ai découvert il y avait diverses sources d'approvisionnement mais celle qui paraissait infinie et abondante c'est celle que je me procurais chez les marchands les grossistes en fripe qui étaient donc près de Saint-Ouen et tout ça vers Aubervilliers et donc c'est d'ailleurs un métier juif c'était des grossistes juifs et à ma grande surprise j'ai découvert deux choses d'une part des hangars pleins de manteaux de SS en cuir et de la Gestapo c'était la grande mode on se baladait à Saint-Germain en portant ces manteaux et quand je disais aux gens mais vous vous rendez compte de ce que vous portez ils me disaient ben quoi bon et donc et ben quoi et puis donc moi ça se vendait au poids et donc on pesait vous voyez on triait dans des containers et on pesait et donc j'arrivais avec des sacs à poubelle de 150 litres pour faire peser ma marchandise un jour j'ai oublié mes sacs et le marchand donc j'ai changé le nom parce que je voulais je ne sais pas s'il avait été content m'a dit va le long de la voie ferrée c'était en plus très extraordinaire les mêmes wagons dans le hangar il y a plein de sacs serre-toi donc j'attrape un sac tout est et je vois tout est écrit en allemand sur ces sacs il y a écrit ces tissus ces textiles ont été passés à l'étuve désinfectés ça m'a immédiatement rappelé quelque chose vous imaginez le Canada d'Auschwitz et tous les Canadas des camps de la mort j'étais sidérée je me suis dit mais c'est ça que j'achète depuis 2-3 ans je ne fais qu'acheter alors je me suis dit ça y est je comprends tout de suite instantanément je comprends pourquoi je comprends non mais comment ça paraît inépuisable et que ça arrive justement en même temps que ces manteaux de la Gestapo et j'ai compris que c'est ce qui restait quand les combats se sont arrêtés que les allemands ont pris la fuite qu'ils ont brûlé les Canadas il y avait quand même des trains pleins et des hangars pleins en Allemagne et qui a eu l'audace le culot l'horreur de dire 30 ans après à peu près on va les écouler ça peut rapporter de l'argent ils les ont vendus aux juifs retour à l'expéditeur si je puis dire cette chose énorme que toutes les jeunes filles de Paris y compris moi ont apporté les vêtements des déportés des juifs assassinés et que ça ne provoque aucun scandale pas un mot dans la presse ça me sidère là vous en avez parlé parce que vous en avez parlé j'avais besoin tant mieux parce que vous le dites c'est vrai c'est quelque chose d'absolument assez invraisemblable alors Romain Garry effectivement que vous allez côtoyer tous les jours vous l'avez dit au début de l'émission c'est quelqu'un que vous avez côtoyé jusqu'à sa mort non non pas jusqu'à sa mort vous êtes un peu fâchée on va dire ça comme ça non je l'ai vu déjà en train de d'être sur le point de se suicider ça oui oui il était déjà dans enfin j'ai vu son arme en tout cas vous avez vu l'arme et vous avez passé une nuit comme ça enfin les gens j'ai essayé de le sauver une nuit où je pensais que c'est peut-être qu'il allait vraiment passer à l'acte je suis restée avec lui oui pour essayer de qu'il ne le fasse pas en tout cas pas quand j'étais là pas en tout cas quand vous étiez là et ça arrivait malheureusement effectivement plus tard Oriane Jancourt dans votre livre dans Adama vous avez expliqué que c'était toute une recherche sur cette petite ville quand on travaille comme ça sur un pan finalement de l'histoire et de la géographie du coup en même temps puisque c'était sur cette ville vous êtes attachée à retrouver l'histoire mais également j'imagine les personnages les gens qui ont vécu tout cela comment vous avez vous avez travaillé pour à la fois travailler là-dessus et en même temps construire un roman absolument en écoutant Myriam Anassi Anissimov et cette incroyable histoire de Manteau et bien je me suis j'ai pensé à ce que ce que j'avais ressenti en entrant pour la première fois dans cet hôpital psychiatrique qui est toujours en hôpital psychiatrique c'est toujours un hôpital la mémoire la mémoire est bien vivante en effet donc c'est toujours un hôpital psychiatrique où il y a toujours des malades donc ils l'ont repeint c'est surprenant c'était en briques rouges ils l'ont repeint en jaune espérant sans doute mettre un peu de gaieté dans tout ça ils ont enlevé les barreaux des fenêtres et c'était un hôpital qui est juste en face du monastère c'est assez frappant quasiment ils se touchent et de loin quand on monte la colline on a l'impression que l'hôpital est une suite du monastère ce sont des monastères médiévaux tels qu'on en trouve dans ces enclaves catholiques allemandes donc très anciens il y a encore des moines dedans c'est d'ailleurs l'un des grands scandales une des choses que j'ai eu beaucoup de mal à accepter qu'il y ait des moines comme ça qui voyaient forcément les bus arriver et les gens faire la queue à l'arrière à l'arrière de l'hôpital comme si on pouvait ainsi cacher au reste de la ville et donc quand j'étais dans cet hôpital donc on voit des malades et puis il y a une petite pièce au fond où sont réunies une espèce de voilà on a l'impression d'être dans une maison un peu poussiéreuse mais une vieille maison de famille et où sont réunies les photos et les choses retrouvées les textes écrits les lettres envoyées beaucoup de ces 10 000 personnes et donc oui c'est très fort de lire ça c'est terrible j'en ai reproduit un certain nombre dans mon livre des lettres de jeunes il y avait je ne sais pas pourquoi un certain nombre de jeunes mères qui écrivent parce que c'est sûrement elles qui écrivaient le plus qui écrivent à leurs enfants pour dire n'oubliez pas pour Noël etc et puis ils ont gardé la chambre à gaz sauf que ce qui est très impressionnant c'est qu'on donc quand on descend et qu'on voit ça tout a été enfin ça a été en partie arraché et c'est ça qui est le plus frappant c'est qu'on voit comment est-ce que à la fin 41 en fait ils ont arrêté en août 41 d'accord donc ça a été arrêté beaucoup plus tôt que ça a été arrêté quand le reste a commencé d'accord c'était avant voilà d'ailleurs c'était la préparation technique absolument d'ailleurs ils ont démonté en partie les instruments pour pouvoir les remonter à Belzec pour tuer des juifs polonais c'est là il y a un suivi qui est extrêmement clair et donc et donc voilà et on voit leur précipitation en fait ils sont arrêtés parce qu'il y a eu quand même au bout de 6 mois des plaintes des plaintes de l'évêque d'à côté de Limbourg donc sûrement alertés par les moines quelques gens de la population mais bon il a fallu 6 mois quand même pour avoir des plaintes ces 6 mois sont effrayants c'est extrêmement long et donc voilà tout ça on le voit encore aujourd'hui sur les murs sur les lieux et ça c'est oui c'est très impressionnant il y en a eu beaucoup des centres comme celui-là 4 6 il y a eu Grafenbeck c'est le premier oui et celui qui a tué le plus de gens Adamar est le dernier voilà en août 41 ils arrêtent et en effet ils passent à l'est à part Burenwald mais sinon ils passent à l'est et je pense que c'est aussi parce qu'il y a eu quelques plaintes et qu'ils se sont dit au moins il y a un évêque allemand un seul ah oui oui de Limbourg c'est le seul c'est le seul et puis 6 mois quand même 6 mois et un évêque seulement pour combien de milliers de personnes qui sont passées on a un chiffre 10 000 personnes sont mortes en tout c'est 70 000 d'accord mais il y a eu 10 000 personnes dans la chambre à gaz mais ce qui est aussi atroce et qu'il faut dire c'est qu'ils ont continué après par injection et on a envoyé notamment les enfants juifs qui étaient soi-disant protégés par les lois de Nuremberg puisqu'ils n'avaient qu'un seul père juif et en fait les parents étaient déportés donc on ne savait pas voilà on les a envoyés là c'est pas votre c'est pas le seul le cœur de votre livre mais vous connaissez tout ça aussi par cœur oui très bien oui 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 je vois comment vous réagissez à chaque fois vous connaissez vous avez énormément non mais c'est un travail c'est incroyable alors la troisième partie du livre on va aussi en parler ah oui j'aimerais bien voilà on y arrive c'est votre oncle c'est Samuel vous avez cherché pendant des années à savoir ce qui lui était advenu alors je ne sais pas ce qu'on peut dire sur la troisième partie à part effectivement qu'elle est extrêmement forte mais jusqu'où vous voulez dévoiler puisque ce n'est pas un roman c'est votre vie mais en même temps il y a un élément à retrouver vous allez retrouver donc finalement Fatras c'est à dire que ce livre est une enquête en fait et donc pendant l'été 40 mon oncle qui avait été interné d'abord à mon bar avec son père avec mon grand-père en tant que étranger d'abord puis transféré à Saint-Cyprien en tant que juif a été mon grand-père lui s'est évadé ma mère elle s'est fait faire des faux papiers elle était très hardie et très astucieuse et elle a réussi à se faire faire des vrais faux papiers par la police des papiers français alors qu'elle était juive polonaise mon grand-père donc ma mère était dans la clandestinité dans la moille donc les résistants juifs armés et donc son frère aîné qui était violoniste vous voyez il y a l'ombre de la musique là-dessus qui plane donc mon oncle jeune violoniste est interné à Saint-Cyprien qui est un camp atroce où on meurt on meurt de faim on meurt de dysenterie on meurt il n'y a aucune installation sanitaire les gens meurent et d'abord ils sont là pour être déportés et donc il est libéré je ne sais pas pour comment il a été libéré mais j'ai le petit papier un tout petit bout de papier minuscule et il est assigné à résidence à la frontière espagnole dans un petit village qui s'appelle Cazfabre et puis plus rien donc mon grand-père qui était un qui avait été spartakiste en Allemagne qui avait vécu à Cologne ma mère avait été à l'école en Allemagne parlait très bien l'allemand et moi je comprends l'allemand comme le français donc mon grand-père au mardi qui a l'habitude du combat qui est dans la meuille dit à ma mère alors qu'elle risque sa vie bon c'est la zone non occupée mais quand même tu vas aller chercher ton frère donc ma mère prend un train elle n'a pas peur du tout ce qu'elle dit à un moment donné de votre mère elle dit elle n'a jamais eu peur non elle n'a jamais eu peur peut-être qu'elle n'avait pas vu les pogroms et tout ça comme mon père donc elle n'a pas peur elle part et elle arrive jusqu'à île-sur-tête on l'adresse au curé qui accueille des réfugiés lui dit qu'il connait très bien Samuel et qu'il a disparu pour partir faire pour partir rejoindre l'armée rouge par l'Espagne et après plus rien et donc j'ai écrit un premier livre sur cette affaire qui s'appelle Sa Majesté la Mort que j'ai publié en 2000 où je raconte la première enquête que j'ai faite puisque mon grand-père ma mère tout ça ont fait des enquêtes ont écrit à la Croix-Rouge nous avons reçu aucune trace de cette personne puis au Bundesarchiv aucune trace de cette personne puis au mémorial de Yad Vashem puis à Paris bon rien et donc j'avais quand même fini comme je suis pugnace à écrire à l'évêché en disant il y a un prêtre qui connaissait mon oncle qui était bienveillant avec les juifs est-ce que vous pourriez demander aux prêtres qui font encore des messes de demander si quelqu'un se souvient et effectivement deux personnes se souvenaient et j'y suis allée et ils m'ont dit voilà l'endroit ce que ma mère n'avait pas trouvé Casfabre à cheval sur la frontière espagnole c'est là qu'on l'a vu la dernière fois très bien et donc mon livre s'arrêtait là en essayant d'imaginer ce qui lui était arrivé et là en sortant du cinéma en ayant vu le fils de Saul dans un état émotionnel comme que vous entretenez parce que toute la nuit après vous revoyez voilà j'ai jamais pu je ne pouvais ni me coucher ni rien c'était vraiment j'étais quasiment en trance et pour me calmer j'ai réécrit à Badar Olsen au Bundesarchiv alors que je savais il m'avait déjà répondu je ne sais pas sept ou huit fois chère madame on n'a rien etc j'écris et je me couche à sept heures du matin et quelques jours plus tard disons une dizaine de jours je vois Bundesarchiv je ne regarde même pas je connaissais la lettre par cœur mais je vois je vois qu'il y a un petit trombone et je me dis ah ben quand même je vais regarder et je vois que le fichier faisait 15 feuillets et tout d'un coup 70 ans après voilà je reçois que mon oncle était au camp de Miranda d'Ebron quand nazi construit par la Gestapo en Espagne avec la complicité de Franco qu'il a été livré par Franco avec 80 juifs et qui sont arrivés dans un camp que personne ne connaît jusqu'à présent qui s'appelle Brauweiler qui était le camp de la Gestapo à Cologne et donc là qu'on ne sait pas après donc mais qu'il est enregistré comme Spein Kempfer alors c'est impossible mon oncle ne pouvait pas avoir fait la guerre d'Espagne puisqu'il était arrivé en Espagne en 40 et que la guerre d'Espagne était finie mais enfin il est en Rotspein il y a marqué Spagneur alors donc comme je suis pugnace comme je l'ai dit j'ai téléphoné à la Gestapo de Cologne et ils m'ont dit écoutez nous on n'a pas son nom mais il y a deux universitaires allemands qui ont écrit une grosse thèse sur Brauweiler donc je me suis mis en chasse de ce livre il y avait un exemplaire dans le monde de chaque volume et c'était aussi dans un monastère un camp de concentration mais qui datait déjà de Weimar un énorme camp un sort de goulag allemand qui fonctionnait déjà sous Weimar avec sa morgue sa guillotine et où on faisait des stérilisations et un peu comme Adama mais pas de chambre à gaz et mais la guillotine et les potences et donc les nazis l'ont agrandi ils ont mis cinq étages de cellules et donc mon oncle est arrivé là et après il me disait qu'on ne donc j'ai vu la preuve un survivant disait j'ai fait partie du convoi on était 80 juifs on est parti on est arrivé là donc j'ai lu toute cette énorme masse de documents remarquables ce livre et après on me disait les allemands m'ont dit je suis retourné au Bundesarchiv qui m'ont dit écoutez ça doit être vu il est dirigé sur Isbica qui était le drancy de la Pologne là où tous les juifs qui arrivaient d'Autriche d'Allemagne étaient concentrés en attendant que les chambres à gaz soient finies à Belzetz et donc ils me disent ça doit être Belzetz mais on ne sait pas et c'est là que je me suis lancée dans une seconde enquête d'abord sur sur cette Isbica et qu'on prononce Isbissa dont je ne connaissais rien et ensuite sur je suis retournée lire la vie de Franz Stengel qui était le commandant de Sobibor et de Treblinka et donc à l'aide du travail de Lanzmann de Claude Lanzmann j'ai fini par savoir quel jour mon oncle avait été gazé à Sobibor c'est une enquête absolument incroyable et c'est plus au-delà de la pugnacité Auriane Jeancourt parce que vous vous avez beaucoup aussi travaillé sur le sujet ça nous semble incroyable que 70 ans après il y ait encore tant de pans de l'histoire finalement qui soit méconnue vous à la fois avec votre livre à la marre sur des personnes comme ça qu'on ne va toujours pas retrouver et sur lesquelles on peut encore retrouver des choses 70 ans après oui le récit que vous venez de faire est absolument saisissant et je suis sûre qu'il y a des gens qui ne savent pas encore qui ne savent pas et qui disparaîtront eux-mêmes sans savoir ce qui est devenu peut-être une part de leur famille sans doute c'est le cas pour les familles en effet dont les parents sont morts pendant l'action T4 parce qu'on ne sait pas exactement comment ça a eu lieu même si les archives commencent à s'ouvrir non mais c'est pour ça que pour reprendre ce qu'on disait au début en effet certains se plaignent de saturation certains disent on écrit trop on écrit trop on n'écrit pas assez et moi je crois que alors je les entends d'un côté c'est vrai et là je pense que vous allez être d'accord avec moi quand il y a des textes qui jouent avec ce récit là c'est dégueulasse qui jouent un peu avec le kitsch mais oui non mais il n'y a pas d'autre mot c'est du sentiment du schmals oui c'est ça c'est du schmals qui font des romans d'aventure ou d'amour ou vaguement de loin il y a un camp de concentration et quelqu'un déguisé en Asie c'est bien triste mais ça finit bien je suis d'accord on est saturé de ça arrêtez mais votre livre est au-delà on ne pleure pas je ne voulais pas qu'on pleure c'est un livre élevé on est sidéré on est bouleversé on est je vous dis au-delà d'une certaine émotion mais il y a voilà parce que c'est au-delà des larmes c'est au-delà des larmes ce travail que vous déterminez vous aussi et Oriane Chancourt comment est-ce qu'on sort entre guillemets on a commencé l'émission en se disant c'est une histoire en tout cas ce que vous disiez Myriam Anissimov immédiate pour vous jour et nuit comment est-ce qu'on sort de recherche pareil d'un livre pareil est-ce qu'on en sort d'abord est-ce qu'on veut en sortir est-ce que c'est difficile parce que les gens qui le lisent me disent mais c'est extrêmement dur avec un air presque de reproche moi aussi ça a eu lieu c'est trop dur j'ai rien inventé ma bonne main je vais dire voilà je suis désolée mais ça a eu lieu c'est pas moi qui l'ai inventé donc mais on se rend compte aussi quand on est face à ça qu'on porte quelque chose qui nous dépasse et peut-être que pendant l'écriture on est tellement je sais pas si vous serez d'accord avec moi mais on travaille tellement un jour après l'autre qu'on ne se pose pas véritablement la question de ce qu'on porte sur le dos et puis après on se rend compte qu'on a ça qu'on a écrit ça et qu'on toute notre vie on aura écrit ça voilà il faut l'accepter c'est ce que vous dites aussi à un moment donné je crois que c'est quasiment la même phrase oui mais ce que je voulais c'était que son nom ne soit pas effacé je me suis dit moi ma vie n'est pas nulle j'ai fini par savoir où un être humain avait été exterminé j'ai donné son nom j'ai envoyé le dossier à Yad Vashem au musée de Sobibor au mémorial de Washington à Paris et ils m'ont dit qu'ils mettraient une photo d'ailleurs à Sobibor je veux dire que je lui ai redonné une existence d'être humain voilà à part ça quand je vais en Allemagne ça me fait rien du tout j'étais à Berlin la semaine dernière et je dois vous dire vous avez passé le non mais j'y étais beaucoup de fois pour mon travail comme journaliste et en Pologne alors vous avez été en Pologne ? beaucoup oui beaucoup et j'ai même été voir le Städt louer mon père j'ai vu les camps de la mort j'ai tout vu j'étais à Auschwitz quand c'était pas la mode et où il n'y avait absolument personne en plein hiver on s'est même fait enfermer dans le camp avec mon mari parce qu'on était tous on était les deux seuls visiteurs donc au mois de novembre donc il n'y avait rien justement c'est ce rien je voudrais citer une phrase de Gary puisque quand même mon Gary il a dit dans un livre génial qui s'appelle La danse de Gengis Kohn quand on est en Allemagne c'est terrible on respire beaucoup l'air des juifs qui ne sont pas là l'air est empuantie par des juifs qui ne sont pas là c'est fort il était génial et je dois vous dire que quand je vais en Allemagne c'est tellement clean c'est tellement propre c'est tellement il n'y a plus l'air mais il y a la mémoire vous dites et ce sera ma dernière question Myriam El-Simoff à un moment dans le livre vous dites je n'écris pas sur le bien ce serait bien aussi de l'écrire sur le bien mais si j'ai écrit sur le bien j'ai écrit sur la diaconesse qui m'a sauvé la vie pendant la guerre je lui ai dédié un livre et j'ai raconté sa vie à cette extraordinaire jeune femme qui m'a sauvé la vie le prochain livre Auriane Jeancourt il est déjà dans la tête on en revient à ma question d'avant on n'en sort jamais vraiment il y a autre chose encore sur ce sujet pour vous ? sur ce sujet je pense que j'y reviendrai parce que mon histoire personnelle fait ça mais pas tout de suite on comprend merci beaucoup Auriane Jeancourt c'est Adama et cette édition Grasset on vous le recommande vivement Myriam El-Simoff merci beaucoup Les yeux bordés de reconnaissance c'est aux éditions du Seuil j'imagine que maintenant vous allez aussi lire chacune le livre de l'autre et retrouver encore beaucoup de points communs merci beaucoup dans quelques instants vous allez retrouver l'info et le 12-13 bonne journée à tous c'est dommage qu'on n'ait pas parlé du titre parce que je l'ai envoyé à contre-courant et oui c'était vraiment par antiphrase alors voilà Les yeux bordés de reconnaissance de vrai on n'avait pas parlé du titre mais voilà vous venez de le faire donc c'était encore par antiphrase par antiphrase et vous comprendrez pourquoi en lisant le livre bonne journée à tous